J'ai été candidat aux élections municipales passées dans le deuxième arrondissement de Paracou, au cas où vous auriez oublié, allez vérifier la liste publiée par la Sénat. J'ai été candidat sur la liste UDBN. Madame la Présidente, à quel niveau nous avons fait du faux et usage du faux ? Posez-vous les bonnes questions si vos bras valides, si les têtes pensantes du parti quittent. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi le SG du parti est parti ? Pourquoi il a démissionné ? Pourquoi le secrétaire général adjoint, porte-parole du parti, celui-là qui défendait tous les idéaux du parti, celui-là qui se sacrifiait, qui sacrifiait sa famille pour être aux affronts, pour être sur toutes les chaînes de télévision. Pourquoi il est parti ? Posez-vous les bonnes questions. La sagesse, la sagesse veut que lorsque ce qu'on veut dire n'a pas plus de valeur que le silence, la sagesse veut qu'on se la boucle, Madame la Présidente. Prenez de la routeur, prenez de la routeur et allez à l'école de la bonne politique. Allez à l'école du chef de l'État, celui-là qui prône de la bonne politique. Nous, nous sommes des jeunes et nous avons envie de faire de la bonne politique. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique aérée. Nous ne pouvons pas continuer à faire de la bassesse politique. Je m'inscris en faux contre toutes ces accusations mensongères qui sont diffusées au niveau de la presse aujourd'hui pour parler du patient et du usage de faux parce qu'il faudrait que nous réagissons. C'est vrai, nous n'avons pas assez de moyens, mais nous allons utiliser les réseaux sociaux, nous allons utiliser la presse qui est devant nous pour prouver que ce que nous avons fait, c'est légitime. C'est légitime en ce sens que nous sommes partis. Nous n'avons pas voulu faire de tapage, mais on nous oblige, on nous oblige à sortir de notre groupe. Donc nous sommes obligés de parler aujourd'hui et de dire que nous sommes partis. Nous avons dit pour convenance personnelle, mais si on veut que nous allions dans les détails, nous serons obligés d'aller dans les détails. Nous, nous ne sommes pas des personnes fictives. Nous n'avons pas égipé le titre. C'est justement dans ce sens que nous sommes venus pour pouvoir démontrer que ces allégations ne sont pas vraiment fondées. D'autant plus que, voici, je suis membre fondateur. Voilà ma carte de membre fondateur. J'ai été candidat aux élections municipales dans le premier arrondissement. Je crois qu'on ne peut pas dire que nous sommes des personnes fictives qui sont en train de démissionner. Donc, en chemin faisant, je comprends aussi la réaction de la présidente parce que sa réaction s'explique car c'est le comportement d'un leader de parti politique déjà agonisant.